Cyril, on reste avec TF1 qui lance demain sa nouvelle édition de The Voice. Une édition 2020 revue et corrigée, des règles plus simples, des nouveaux coachs, une véritable salle de concert pour accueillir les émissions en direct. TF1 annonce un retour aux sources pour ce qui a longtemps été un de ses programmes phares. Louis Bernard a rencontré Marc Lavoine, un des nouveaux jurés de cette édition. Il nous explique pourquoi il a accepté cette begin avec The Voice. Je savais que j'avais ni livre, ni film, ni une pièce de théâtre. Parce que quand on s'engage sur une pièce de théâtre, c'est trois mois, plus les répétitions, plus la tournée. Et là, c'est impossible de faire ce genre de... En revanche, être sur scène, faire de la chanson tous les soirs en tant que chanteur avec un public et se retrouver dans l'atelier The Voice où on ne voit pas les caméras, on voit des artistes, des équipes de prod, des équipes artistiques qui travaillent sur un projet, franchement, c'était cohérent. Aussi, j'ai retourné la question en me disant, je ne sais pas si j'ai quelque chose à apporter aux gens, mais peut-être, peut-être un petit truc. Et surtout, je vais rencontrer des jeunes ou des moins jeunes, mais qui représentent mon pays. C'est un peu bizarre. Marc Lavoine, en quête d'un porte-drapeau, il s'en raccompagnait de Lara Fabian, Amel Bent et Pascal Obispo, pour qui il s'agit d'un retour. Le chanteur s'était déjà installé dans les fameux canapés rouges, et après une pause, le revoilà dans le jury. Il va devoir se confronter à une vieille règle qui fait son retour cette année, expliquer au candidat refusé pourquoi le coach ne s'est pas retourné. C'est la chose la plus difficile de ne pas se retourner, c'est très difficile. Mais la chance qu'on a, c'est de pouvoir quand même justifier pourquoi on ne se retourne pas, de manière technique, ou de manière émotionnelle, ou en fonction des correspondances musicales, vocales. Donc on a la chance cette année de pouvoir leur dire ça, c'est important. Important de s'expliquer, une chose importante aussi dans The Voice, c'est d'être dans l'empathie, même quand ils ne se retournent pas, les jurés sont priés d'être doux et constructifs, voire drôles s'ils le peuvent. C'est en tout cas cette facette que Lara Fabian a envie de montrer au public. On écoute, elle est au micro de Louise Bernard. Peut-être que les gens ne le savent pas forcément, que j'ai un côté un peu joueur, clown. Donc moi je me suis servi beaucoup de mon humour, de la faculté que j'ai de rire de moi, par exemple, rire de moi-même. Et je suis quelqu'un qui peut s'émouvoir très facilement aussi. Enfin là, il y a eu un moment qui était très très fort, qui est lié à un membre de ma famille, à ma maman. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un moment très 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 fort d'émotion que je n'ai absolument pas pu gérer. Là pour le coup, je me suis foutue complètement du fait qu'il y avait des caméras. Le retour de The Voice, c'est demain soir, toujours sur TF1, toujours avec Nico Socomonde, bien sûr.